Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de l'actualité. On ouvre cette édition avec la rencontre prévue ce dimanche dans la station balnéaire de Charmelsher entre les ministres Ehoud Barak et Tzipi Livni d'un côté et le président égyptien Osnibou Barak de l'autre. Les discussions porteront sur l'état des négociations pour parvenir à un cessez-le-feu entre les groupes armés palestiniens et Israël. A noter à ce sujet que pour la première fois, le Hamas s'est dit prêt à inclure la libération du soldat de Tsa al-Gilat-Challit dans un accord de trêve. Un chevent s'est tourné au Proche-Orient, justement à Charmelsher, George Bush a rencontré samedi le rice égyptien Osnibou Barak et le président afghan Hamid Karzai. Critiqué par la presse arabe, le président américain s'est défendu de tous partis pris en faveur d'Israël et a pris l'engagement auprès du président palestinien Marco Dabbas de vrai à un accord de paix avec l'état hébreu avant la fin de son mandat en janvier 2009. Le quotidien arabe al-Hayat basé à Londres a révélé dans son édition de samedi que les Etats-Unis avaient décidé de changer leur approche au sujet de négociations entre Israël et la Syrie. Le journal a affirmé ainsi dans ses colonnes que Washington aurait mandaté la Turquie pour qu'elle serve de médiateur direct entre l'état hébreu et le régime de Bachar el-Assad. La Turquie qui, il y a quelques semaines, avait déjà servi d'intermédiaire pour faire parvenir des messages entre Jérusalem et Damas. Un mot sur le Liban où le retour au calme se confirme après les violents affrontements qui avaient débuté il y a maintenant deux semaines. Sur le plan politique, les chefs de la majorité et de l'opposition libanaise se sont réunis samedi à Doha pour tenter de sortir leur pays de la crise. Ils ont notamment décidé de confier au Qatar le soin de proposer une solution à l'épigneuse question de l'armement du Hezbollah. L'organisation chiite est la seule à ne pas avoir désarmé après les accords de Taef datant de 1989 et qui mitait fin à la guerre civile libanaise. On termine avec du football, cette fois-ci c'est fait. Le Bétard Jérusalem a remporté samedi soir le titre de champion d'Israël pour la deuxième année consécutive. Les joueurs de la capitale israélienne se sont facilement imposés aux dépens du Maccabi Herzliya sur le score de 3 à 0 et ont ainsi pu s'assurer un nouveau sacre. Le Bétard qui, au passage, empoche un billet pour la prestigieuse Ligue des Champions. A ce sujet est retrouvé comme chaque jour sur infolive.tv, notre journal des sports.